C'est désormais son terrain de prédilection. Depuis le printemps dernier, Damien Tout-le-Monde a pris ses marques sur l'économène du Bougteau. A 48 ans, il a décidé de se lancer dans le métier d'agriculteur. Avant, j'étais animateur dans une association de protection de l'environnement. Je faisais de la sensibilisation par rapport à tout ce qui est prévention des déchets au niveau du grand public et même des professionnels. C'est comme ça que j'ai appris à connaître le lombrie-compostage. Et puis, fil en aiguille, j'ai rencontré une personne qui faisait cette activité dans la région. Après un an de démarche pour mener à bien son projet de reconversion, Damien a donc monté Terricol, sa société de production de lombrie-compost. Des andins de fumier alignés dans un champ, sous la matière pailleuse, des vers de terre, véritables travailleurs de l'ombre. Le lombrie-compost, ça permet de fabriquer une matière qui peut servir de fertilisant et qui peut servir aussi à fabriquer des produits pour traiter de façon biologique. Donc, et c'est un fertilisant, on ne peut plus naturel, efficace et naturel. Donc, cette matière organique, le fumier, va progressivement être transformée en humus, en compost, en lombrie-compost. Voilà, là, on a une formation de lombrie-compost. Le résultat, la digestion du fumier par les vers de terre. Donc, on ne reconnaît plus ce qu'il y avait au départ. Il est noir, donc là, il est mûr. Il est prêt à être récolté. Après la récolte, vient le temps du séchage, puis enfin, le tamisage. Vous l'aurez compris, le lombrie-compost est avant tout une question de patience. On ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que ce résultat-là, c'est le résultat d'au moins neuf mois, si ce n'est un an, de travail. Voilà, c'est des animaux, enfin des vers en particulier, des micro-organismes également. À l'avenir, il faudra donc laisser le temps faire son œuvre, afin de développer cette activité, ceci en parfait accord avec les convictions de Damien. Mais quitte à être utile, autant être utile en plus dans une activité qui est, j'ai envie de dire, d'avenir, qui est compatible avec le fonctionnement de la planète à long terme, qui respecte la nature et les hommes au final. Dernière mise au vert demain sur l'éco-domaine du Bougteau. Il sera question de culture de micro-algues aux vertus nutritives, paraît-il exceptionnelle.